... Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette date aujourd'hui, du dimanche 8 avril 2018. Je suis sur le sol français. Voilà, depuis ce matin, j'ai béni le nom du Seigneur. Il y a eu, n'est-ce pas, 6 heures de vol. Que la gloire vienne au Seigneur. Mais là, je suis là pour un événement de taille. Donc, je tenais à dire merci pour tous ceux qui, n'est-ce pas, qui sont restés en prière, qui ont intercédé, n'est-ce pas, pour en arriver sur le sol européen. Chose faite par la grâce de Dieu. Je tenais aussi à dire merci à Maman Bessoura. Je tenais aussi à dire Patrice Fonguay, merci à aussi Roche, Jean Roche. Je tenais aussi à dire merci à ma fille Mélanie. Merci à Stéphane Leblanc, ils sont venus à la report, m'accueillis. Je tenais aussi à dire merci à tous ceux qui n'ont pas eu le temps. Oui, parce que c'était un dimanche matin. Il y a d'autres qui devaient être là, mais qui n'ont pas eu le temps. Voilà, je tenais à dire merci au comité de Paris, au comité de Lyon, au comité de toute la France. Je tenais aussi à dire merci à ceux de l'Italie, donc en tête d'un champion et son épouse. Tous les staffs, n'est-ce pas, à ma fille Dasty. Voilà, donc je tenais à dire merci au comité de Suisse, donc en tête Sylvie Seine, madame Seine. Je tenais à dire merci à tous ce comité. Merci aussi au comité, n'est-ce pas, de la Belgique, donc en tête Scylla Leprospect. Je tenais aussi à dire merci au comité de l'Allemagne. Maintenant, l'Allemagne, on a un comité, merci. Je tenais aussi à dire shalom aussi, merci, un grand merci au comité, n'est-ce pas, de l'Allemagne, bien sûr. J'ai parlé d'Italie, de la Suisse. J'ai parlé aussi, n'est-ce pas, de la Belgique. Voilà aussi, merci aussi au comité du Canada, n'est-ce pas, au Canada. Shalom au comité du Canada. Je tenais aussi à dire merci au comité des États-Unis, donc Ben, Beatrice de Dallas. Voilà, donc tout, merci. Je tenais aussi à dire merci au monde entier, à tous les enfants spirituels et au monde entier, pour dire je suis bel et bien sur le sol européen, par la grâce de Dieu. Voilà, donc tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc je donnais mes nouvelles, tout va bien, par la grâce de Dieu, je suis bien arrivé. Voilà, tout va bien. Je viens, je viens de payer les dettes de sommeil, parce que le sommeil m'est bupée. Voilà, donc le sommeil, je viens de me réveiller là. Mélanie, beaucoup là, ma fille, merci d'être venue à la reporte. Que le Seigneur te bénisse abondamment, soyez bénis. Voilà, merci pour votre loyauté et la fidélité à ce ministère. Merci pour votre disponibilité. Voilà, hier, ils n'ont pas dormi, ils sont restés en intercession. Maman Besoura, Maman Besoura, Mélanie, Bokula Mélanie, Roche, Jean Roche, Patrice Fonguay, Stéphane Leblanc, ils sont restés là en train de prier toute la nuit, par la grâce de Dieu intercéder. Et là, voilà. Voilà, donc, merci, 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 merci. Je vous informe que c'est, vraiment ce programme, c'est un programme de taille. Voilà, programme de taille. J'ai un message très fort, très fort, très fort pour la diaspora. J'ai un grand message très fort pour la diaspora. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses s'améliorent dans votre vie. Il faut que les choses bougent. Vous qui n'avez pas d'enfants, il faut que Dieu vous donne des enfants. Ça, c'est important. C'est pas mal de dire ça. Les gens, ils disent, mais pour qu'on parle des miracles, mais attends, Jésus est un Dieu des miracles. Nous prêchons Jésus-Christ mort et ressuscité. Et s'il est ressuscité, il est capable de vous donner l'enfantement, capable de vous guérir, capable de vous délivrer, capable de vous donner de l'emploi. Et ça, les gens en ont besoin, ils ont besoin de ça. Les gens ont besoin de ça. Jésus-Christ ne donne pas que le salut. Je suis désolé. Jésus-Christ ne donne pas que le salut, sauf cela que Pierre s'adresse à Jésus pour dire, nous avons tout laissé pour te suivre, nous gagnons quoi ? Et Jésus dit, la suite, ceux qui auront quitté, n'est-ce pas, la famille, le boulot, accordsement et le royaume, gagneront sur la terre ici des biens, des maisons, des frères, et après quoi le royaume ? N'est-ce pas ? Le ciel. Voilà, donc, je vous informe que Jésus-Christ est capable de délivrer. Les gens sont la richesse d'un Dieu qui délivre, qui restaure, qui délivre. Et les gens, la solution n'est qu'en Christ. Et ça, il faut que, et la parole de Dieu se démontre. Voilà, la parole de Dieu se démontre. Il dit, ma porte dit, ma prédication et mes paroles ne se reposaient pas sur les discours. Il y a des gens qui parlent, et il y a des gens qui travaillent. Dieu, ce n'est pas des discours. Dieu, c'est des montres. Qui a vu Dieu ? Qui l'a vu ? Qui l'a une fois vu ? Dieu, c'est au travers de ses œuvres que nous reconnaissons qu'il est vivant. Si Dieu de nos jours ne fait pas des miracles, attends, si vous voulez qu'on croise au mon ciel, frère, et qu'il n'y a pas des œuvres qui accompagnent ça, les œuvres, la main de Dieu, en train de délivrer des gens du chômage, en train de délivrer des gens de la stérilité, en train de délivrer des gens du cancer, en train de délivrer des gens de la situation, d'envoûtement de la sorcellerie. Comment vous pensez que les gens vont croire en Dieu ? Oui. La Bible dit que dans l'évangile des gens, le chapitre 2, c'est quand Jésus-Christ a transformé l'œuf en vain, frère, que les disciples ont cru en lui. On dit que c'était le premier miracle. On dit que les disciples ont cru en lui. Ces disciples, frère, ce n'est pas une question de non, il faut s'en manquer. Non, le ciel, d'accord. Mais les gens ont besoin de la main de Dieu, de l'intervention de Dieu dans leur vie. Ils ont besoin d'intervention de Dieu dans leur vie. Ils vivent. Et n'est-ce pas un célibat ? Pas possible. Nos sœurs ont même doctorat en célibat. Elles ont doctorat. Elles ont eu, d'autres m'ont eu la maîtrise en célibat. Il n'y a même pas quelqu'un pour dire, je t'aime. Elles ont des migraines. Bientôt, ABC va les prendre. Elles sont plus loin d'ABC. Il faut que Dieu dise, frère, il a prophétisé dans le... L'homme n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est pour ça que l'homme qui tira son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, il devait donner son chère. Vous avez besoin du mariage. Et Jésus-Christ en a la solution. Il peut encore vous donner un mari ou une femme. C'est ça, une rencontre. Mais il ne donnera pas une femme qui va te faire pleurer. Je suis désolé. Mais il donnera une femme qui va te suerter l'âme. Quand Isaac a rencontré Rebecca, elle a cessé de pleurer. Vous rencontrez seulement des gens qui vous font pleurer. Ça veut dire quoi ? Vous rencontrez seulement des gens qui vous font pleurer. Oh non. Vous, ce n'est pas lui. Mais il faut qu'il y ait des rencontres. Frère, je dis toujours, c'est à partir des rencontres que Dieu agit. C'est à partir des rencontres que le Seigneur se manifeste. Il faut que Dieu amène l'homme qu'il faut dans ta vie. Ouais. Parce qu'il y a des gens, quand tu rencontres, tu sais de pleurer. Il y a des personnes, quand tu rencontres, tu sais de pleurer. depuis là, tu rencontres les gens bizarres parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous allons prier dans ces programmes, différents programmes, dans les différents états, tels que la Suisse, tels que la Belgique, tels que, n'est-ce pas, l'Allemagne, tels que l'Espagne, tels que, n'est-ce pas, l'Italie, tels que la France. Nous allons prier pour que la puissance de Dieu descende sur vous et que vous soyez remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir avoir le discernement des opportunités. Il faut que le discernement et que le Saint-Esprit donne cette capacité de voir, de reconnaître et de discerner ceux qui sont appelés à vous faire entrer dans une étape de votre vie. C'est l'homme qui fait l'homme. Il faut que Dieu vous transforme par la présence de l'Esprit de Dieu. On a besoin de ça. On a besoin de la puissance de Dieu pour ne pas commettre des erreurs. Ne ratez pas le programme de la France et tout ce programme-là, ne ratez pas ce programme de la France à partir du 27-28. Une action particulière descendra sur toi et le Saint-Esprit descendra sur toi. Ceux qui ont perdu les dons spirituels, ils seront restaurés. Les dons seront renouvelés en vous. Vous allez prophétiser. Vous allez parler en langue. Vous allez parler en langue. Vous allez parler en langue. Et j'essaie aussi, n'est-ce pas, je précise très bien je serai aussi au Canada. Ne vous en faites pas, j'arriverai aussi au Canada par la grâce de Dieu. Je serai aussi en Angleter par la grâce de Dieu, à Londres, par la grâce de Dieu. C'est un truc de taille. La grandeur, la puissance de Dieu viendra sur vous pour vous élever. Vous vous faites rentrer dans une dimension d'élévation. Vous vous faites rentrer dans une dimension, frère, d'élévation. Ce ne sont pas des paroles en l'air pour dire non, il faut qu'on prêche l'Évangile. Mais l'Évangile ne se prêche pas dans la timidité. Les prêches c'est pas prêche avec force. C'est pour ça que Jésus dit je vous donne la puissance. Quand on donne la puissance, ce n'est pas pour être tiède, ce n'est pas pour... C'est pour ça qu'il a dit où il n'est ni chaud ni froid, je vous vomirai de ma bouche. L'Évangile c'est prêche avec puissance et démonstration. Ce sera qu'en mon nom, allez-y et prêchez la parole de Dieu. Mais en mon nom, guérissez les malades et chassez ceux qui seront possédés de l'esprit, de la sorcellerie, ceux qui seront envoûtés, chassez les démons, briser le joug du diable. C'est pour ça que Jésus-Christ revenant du désert, il dit l'esprit du Seigneur est six mois parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Les captifs seront libérés. Les chaînes du chélibat seront brisées. Les chaînes du chômage, les gens même qui ont la maîtrise en chômage, ça sera brisé dans le dent de Jésus-Christ de Nazareth. Le cancer sera chassé. Frère, quand je me prenais l'avion, j'ai senti qu'un manteau est tombé six mois. Je dis, ça y est, j'ai un manteau est tombé six mois, frère. Écoute-moi très bien, Dieu utilisera toujours une personne pour te délivrer. La délivrance ne se fera pas dans ta chambre. Il a dit à Paul, il a dit à Ananas, j'ai envoyé quelqu'un et tu vas le délivrer. Ananas dit, mais ce monsieur, je le connais, voici ce qu'il a fait à ton église. Jésus dit, le Seigneur dit, va car je l'ai choisi pour annoncer la parole. Pourquoi le même Jésus-Christ qui a frappé Paul de l'aveuglement, le même Jésus-Christ ne le délivra, il envoie Ananas le délivrer. Frère, il faut que Dieu mette quelqu'un sur ton chemin pour te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves. Le problème, c'est quoi ? Il faut trouver quelqu'un. Il faut que Dieu te donne, te crée cette connexion et mette quelqu'un qui est un spécialiste pour t'aider à rentrer dans un domaine, n'est-ce pas, d'élévation, de restauration de ta vie. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'un Dieu et le Jésus-Christ est vivant. Nous venons de fêter la Pâque qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant et ressuscité. Il est capable encore d'agir dans votre vie. Il est incapable encore d'agir dans votre vie. Il est encore capable d'agir dans votre vie. Voilà, encore capable d'agir dans votre vie. C'est des campagnes de croisades. Nous allons chasser les démons. Nous allons chasser les esprits maléfiques. Nous allons chasser les esprits de la sorcellerie. Non, je pense à ça, nous allons chasser nos soeurs et vivre des goumets graves. Le cœur est toujours choqué. Il faut que ça s'arrête. Le non-emboutissement, rien n'emboutit dans la vie des gens. Il faut que ça s'arrête. Stop à ça. Stop aux oeuvres de la sorcellerie dans votre vie. Stop aux oeuvres de la sorcellerie parce que Christ est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Frère, à chaque homme de Dieu, il y a une spécialité. Dieu m'envoie pour te bénir. Dieu m'envoie pour te délivrer de l'emboutement, de la sorcellerie. C'est vrai, l'évangile est prêché. C'est raprêché dans la totalité pour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. le premier miracle, c'est la conversion. En donnant ton cœur à Jésus-Christ, les oeuvres suivront. Dieu te déchaînera des chaises, de l'emboutement, du célibat, du non-emboutissement. C'est normal que tu travailles parce que la Bible dit que ce n'est pas bon. N'est-ce pas ? Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Il faut que Dieu te donne du travail. Il faut que Dieu restaure ta vie. Nos frères sont footballeurs. Ils n'arrivent pas leur vie de juge de leur carrière parce que leur vie est envoûtée. Leur vie est envoûtée. Tous footballeurs ne ratez pas ce programme. Frères, ne ratez pas ce programme. Ne ratez pas ce programme. Je tenais à dire que le programme se passe d'abord en France à partir du premier, n'est-ce pas ? Autant pour moi, du 28, c'est très bientôt, du 27 au 28 avril à Vitry-Cicel. Mais en attendant, je suis déjà sur le sol européen et précisément en France. Je dois commencer mes activités à partir, n'est-ce pas, de mardi. Tous ceux qui aimeraient rencontrer le prophète qui sont ici en Europe et qui aimeraient bien inviter le prophète en famille, dans les familles, pas de souci. Vous appelez le numéro juste là-haut et vous prenez rendez-vous si vous êtes dans d'autres pays. Parce qu'en avant la croisade, avant cette grande rencontre, une prière qui aura lieu à Vitry-Cicel à partir du 27 au 28 avril, je peux me déplacer par l'occasion, je peux me déplacer par aller au Danemark, en Espagne, je peux aussi me déplacer par aller dans tous les pays européens. voilà, je peux me déplacer. Donc, ne trouvez pas de simples problèmes. Si vous voulez aussi vous êtes en France, dans une ville française, vous pouvez aussi m'inviter, il n'y a pas de souci, vous appelez, voilà le numéro juste en haut de la vidéo, ou bien vous appelez maman Bessoura ou prenez rendez-vous. Donc, mes activités vont commencer à partir de ce mardi. Voilà, il n'y a pas de repos. Voilà, si vous m'invitez, j'irai dans votre famille pour vous aider à recevoir Jésus-Christ et à recevoir votre délivrance. Si la famille veut m'inviter, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous ne vivez pas en France. Peut-être que vous n'avez pas le moyen, en fait, vous ne pouvez pas venir à ce programme pour m'inviter. Voilà, peut-être que vous êtes en France et que vous pensez que rencontrer le prophète en ça, ce sera difficile. Il n'y a pas de problème, vous appelez le numéro juste là-haut et pour qu'on puisse, n'est-ce pas, n'est-ce pas, qu'aller en rendez-vous, enfin, on peut se déplacer pour aller vers vous, vous appeler pour avoir toutes les informations possibles pour qu'on puisse vous aider. Moi, le travail a commencé, voilà, j'ai juste, mardi, je commence, vous appeler pour déjà, mais en même temps, merci pour ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, pour la salle, ceux qui ont contribué pour, n'est-ce pas, aider la salle et en même temps, il y aura aussi, n'est-ce pas, maman Bessura aussi, il y aura l'occasion d'expliquer beaucoup de choses concernant aussi cette histoire des salles, voilà, donc, gloire soit rendue au Seigneur, voilà, gloire soit rendue au Seigneur, voilà, donc, j'ai tenu à dire maintenant la même, après cette vidéo, demain, déjà, commencez à appeler parce qu'il faut qu'elle se repose, commencez déjà à appeler pour caler les rendez-vous, pour ceux qui veulent nous voir dans quelques villes françaises qui aimeraient nous inviter, vous pouvez, bien sûr, vous s'occuper de nos transports comme les moyens de déplacement pour qu'on puisse arriver dans vos familles, prier dans votre famille, voilà, pour qu'on puisse vraiment vous aider par la grâce de Dieu, voilà, si c'est encore dans d'autres pays européens, il n'y a pas de problème, vous mettez, n'est-ce pas, les moyens qu'il faut pour qu'on puisse vous aider, aller en intervalle entre, n'est-ce pas, le programme de, n'est-ce pas, avant le programme de la Suisse, du 25-27 au 28 à 8-6-7, nous serons chez vous par la grâce de Dieu. Vous invitez seulement, vous prenez toutes les informations que si vous voulez nous voir au Danemark, vous voulez nous voir en Suède, vous voulez nous voir en Espagne, vous voulez nous voir dans un pays, même en Allemagne, avant le programme de l'Allemagne, vous voulez nous voir même en Allemagne, vous voulez nous voir même en Suisse, avant le programme de la Suisse, vous invitez seulement, nous pourrons venir justement pour deux jours pour, n'est-ce pas, un moment de restauration et puis rentrer par la grâce de Dieu. Donc, je tenais à dire, sans toutefois me répéter, le programme démarre, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, du 27 au 28. Donc, toute la délégation, le comité de la Suisse doit être là parce qu'il y aura une onction spéciale, une consécration spéciale qu'on fera si la vie de chacun d'entre vous. Dieu m'a dit de consacrer au moins 1500 personnes, voilà, 1500 personnes comme ça, de la grandeur et puis, on va prier pour le baptême de cet esprit. La délégation des Suisses accompagnée qu'on appelle Sylvie, Madame Sain, Shalom à toi, ma fille, que Dieu te bénisse pour le grand boulot que tu fais et avec tout ton staff, Ingrine et tous les staff que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le royaume. Le Seigneur vous le récomposera au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre page Facebook. J'ai parlé avec ce monsieur, le frère qui est à Berlin et c'est un compte Facebook qu'il a fait au lieu d'une page. Voilà, donc, il faut une page Facebook. Voilà, une page Facebook de tous les enfants spirituels du prophète Crasson en Suisse. J'ai même demandé d'appeler mon technicien et enfin de pouvoir, n'est-ce pas, l'aider à, n'est-ce pas, mettre une page en France. Ceux qui sont en France, gloire à Dieu, c'est Maman Bessora. D'ailleurs, c'est elle qui supervise tous les programmes. Voilà, tous les différents groupes, c'est partie d'elle. à part Maman Bessora, il n'y a pas une autre personne qui gère, n'est-ce pas, mes téléphones, à part elle, personne d'autre ne gère ma communication ici en Europe. C'est elle qui s'occupe de tout. Donc, en dehors d'elle, celui qui veut avoir une information, qui l'appelle une autre personne, vous avez frappé la mauvaise porte. C'est elle qui gère toute ma communication. C'est elle qui gère toute ma communication. Vous voyez, vous voulez avoir toutes les informations, appelez Maman Bessora pour avoir toutes les informations. Le numéro juste en haut, posté en haut juste de la vidéo. Voilà, donc vous l'appelez pour, n'est-ce pas, avoir toutes les informations. Voilà, donc je disais, même en Italie, en Italie, merci déjà pour la page Facebook des enfants spirituels pour faire grâce au en Italie. Et ça, c'est très important. Voilà, donc en Italie même déjà, le programme de l'Italie sera juste après Vitine Cicel. En Italie, ceux qui aimeraient qu'on prie pour eux, vous voyez déjà Donnie Champion, en dehors de la salle, qui aimeraient que nous partions en famille, vous voyez déjà le responsable qu'on appelle Donnie Champion, déjà commencer déjà à parler avec lui pour que si nous sommes déjà en Italie, nous puissions arriver chez vous, n'est-ce pas, en dehors du programme, arriver chez vous, dans votre famille et dans la ville, dans une ville souvelée d'Italie. Voilà, également pour ceux de l'Allemagne, voilà, bientôt je donnerai la date effective de l'Allemagne, voilà, mais en même temps, ceux qui aimeraient nous inviter dans les familles, dans les villes de l'Allemagne, déjà, contacter Maman Bessora pour qu'on puisse déjà le faire, en même temps, ceux de la Belgique également, voilà, nous aurons un grand programme à Bruxelles et ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, nous inviter aussi dans quelques villes de la Belgique, voilà, vous pouvez aussi contacter Maman Bessora, voilà, donc ceux qui sont, n'est-ce pas, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, tout ça pour dire, tout est chose faite par la grâce de Dieu, je suis là et gloire soit rendue à Dieu, Maman Bessora, c'est une dame très dynamique, elle sait bien, elle sait bien gérer, appeler là, elle s'occupera de vous par la grâce de Dieu, j'ai fait un bon voyage et tout se passe très bien par la grâce de Dieu, tout va bien, merci, je tenais à vous dire, merci, vous dire, tout va bien, ceux qui aimeraient me rencontrer déjà avant les programmes, voilà, vous pouvez déjà appeler Maman Bessora, voilà, vous pouvez appeler Maman Bessora pour des rendez-vous déjà, nous allons commencer à mater la sorcellerie, nous allons commencer à mater la stérilité, mater le cancer, le cancer, chasser le cancer de ton corps, nous allons chasser le chômage de ta vie, nous allons chasser, n'est-ce pas, toute présence négative de ta vie, le non d'embloutissement, toutes ces chaînes négatives qui t'empêchent d'évoluer, nous allons briser et en même temps venir chez toi, possible, pour voir s'il n'y a pas des caméras mystiques que le diable aura mis, oui, oui, avant le 27, c'est possible de me rencontrer avant le 27, avant le 27, le 28, c'est possible, c'est pour cela que je suis entendue de parler, vous voyez sur moi, maman Bessora, vous appelez maman Bessora, n'est-ce pas, et puis vous calez en rendez-vous, on peut déjà arriver chez vous, je commence déjà à travailler dans les familles, voilà, dans les familles à partir de ce mardi, voilà, aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, 8, 9, le 10, déjà, je commence déjà à travailler dans les familles avant le grand programme, voilà, donc, chose faite déjà, appelez déjà, merci déjà, voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, restez bénis, restez, que la grâce de Dieu soit sur vous, merci, et shalom à vous, que la gloire de Dieu repose sur vous, merci à, au pasteur Philippe et la communauté de militiaire de la compassion des âmes de l'autre côté de Divo, merci au président Seiko, Armel, merci à tout ce staff, n'est-ce pas, qui ne cesse, n'est-ce pas, mes polais, prier pour moi, merci à tous les enfants spirituels du Togo, de Lomé, merci, et que le Seigneur Suzanne, ma fille, depuis Lomé, que le Seigneur te bénisse, merci, pour laquelle, la dernière fois, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te restaure, merci aussi, pour ma fille, depuis Kotonou, que le Seigneur te bénisse, ma fille, depuis Kotonou, reçoit la grâce de Dieu, tous les enfants spirituels, recevez la grâce de Dieu, et ceux qui aimeraient rentrer dans les communautés, différents communautés, mettez-vous dedans au nom de Jésus-Christ, merci pour ceux du Canada, ne vous inquiétez pas, je serai bientôt au Canada, voilà, je serai très bientôt au Canada, voilà, ça ne sera tardé, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment, il faut que Dieu vous élève, le salue, il faut que Dieu vous élève, je suis rivoté contre la sorcellerie qui mine votre vie, je suis rivoté contre le pouvoir des ténèbres qui ne veulent pas vous voir immergés, je suis rivoté contre cette force négative qui t'empêche de n'est-ce pas de te marier, je suis rivoté contre tout ça, voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, j'en ai juste mes nouvelles, voilà, restez, Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Sous-titres par Jésus-Christ